Un match de Rome difficile bien sûr, le résultat est décevant mais au-delà du résultat je crois qu'il y a quand même une information qui est beaucoup plus pesante qui était déjà là depuis hier. Willotson arrête sa carrière de basketeur et nous quitte dès demain. Le groupe était au courant, ça a été un petit peu difficile à accepter. On a vu notre manque d'agressivité peut-être aussi dans le match mais comme je l'ai dit Willotson représentait ce faire de lance là-bas au niveau de tout ce qui avait été mis en place. Il va falloir rebondir dès demain, c'est pas évident mais je crois que ça fait aussi partie de la différence entre des bons et des très bons joueurs, c'est de pouvoir rebondir. Il va falloir trouver des autres solutions, peut-être rechanger tout mais c'est clair qu'avec une préparation déjà plus réduite, avec je vais dire un système qui commence à se mettre en place en tout cas défensivement, il va falloir relancer peut-être par rapport aux joueurs qu'on va pouvoir éventuellement dénicher dans cette période. Mais bon voilà, ça fait partie d'eux. Au-delà de ça, dans ce match, il y a des jeunes qui apprennent comme Loïc Swart, son premier match d'Eurocup. Un peu de frustration, pas vraiment la mentalité que j'attends. On va travailler cela pour que de match en match, il progresse. C'est un projet aussi sur trois ans pour Loïc qui désire jouer à l'étranger après ces trois ans-là et je crois que ce sont des passages obligatoires que ce soit pour lui, que ce soit pour Esben. Voilà, on aura des hauts et des bas. Et quand ce sera des bas, c'est difficile d'attendre à ce moment-là aux jeunes joueurs qui lèvent, qui sortent la tête hors de l'eau, ils suivent les plus anciens. Mais les plus anciens, il y en avait l'un ou l'autre. Mais comme je disais bien, le Daudel est important, surtout dans les matchs Eurocup. Bon voilà, c'est un match à tourner la page, c'est un match à analyser quand même avec ces jeunes pour voir les erreurs qui ont été commises et à les faire progresser. D'abord au niveau du basket, mais aussi bien sûr au niveau mental. Oui, donc ça, on était déjà à la recherche pour ne pas brûler quand même d'abord André Collins au niveau des minutes de temps de jeu, mais aussi pour laisser Zébien Daudel revenir à 100%. On avait décidé de prendre un remplaçant meneur. Ce sera William Hatcher, que j'ai côtoyé l'année prochaine, l'année passée avec Antibes dans le championnat de France avec le Havre. C'est un joueur athlétique, 1m88, qui peut défendre le 2, qui peut pénétrer, qui met du rythme, qui est surtout aussi d'abord un bon défenseur et ça nous permettra d'avoir une rotation à ce niveau-là avec André pour pouvoir le faire aussi, lui revenir à son meilleur niveau parce qu'il n'est quand même pas encore parfaitement en jambes. Et bon ben voilà, je crois que ça permettra aussi d'avoir une rotation supplémentaire avec les matchs d'Eurocup et de championnats qui vont se succéder.